Trois ans plus tard, au comble de la fierté, je parvins enfin à dérouler les accords de la partition, sous son regard ébahi, avant qu'il reprenne sur mes notes « Je voudrais tant que tu te souviennes ». Ce fut dès lors un rituel, chaque samedi, en début d'après-midi. Il chantait « Je jouais », ces jours heureux où nous étions amis. « Continue à jouer, Laurent », il enlassait maman par la taille. « Viens danser, chéri », c'est une chanson qui nous ressemble. Ils entamaient une danse improvisée à travers le salon. « Joue, Laurent, mais joue la jazz ». Ils glissaient entre les fauteuils, disparaissaient dans le couloir, revenaient rayonnants et radieux. Plus swing, Laurent, s'il te plaît. » Alors en effet, c'est vrai que depuis quelques semaines, quand je dis ou quand j'annonce ou que je vais publier un roman à la rentrée, les lecteurs, les libraires, les amis peuvent me dire alors après, la question revient très souvent, alors après Einstein, après Zweig, après Gary, « A quel géant veux-tu tenter de t'atteler ? » Et je suis toujours intimidé de répondre « Mon père ». Alors mon père, il est un peu comme le vôtre. Il n'a pas inventé la théorie de la relativité, il n'a pas écrit le jour d'échec, il n'a pas été diplomate et aviateur. Mais c'est vrai que je l'ai toujours vu sans doute grand, parce que je n'ai cessé de le regarder jusqu'à 50 ans passés avec des yeux d'enfant. Et donc, c'est un sujet qui est à la hauteur, j'espère, en tout cas dans l'ambition, et peut-être plus ambitieux encore de parler de ce père, de mon père, que de me mettre dans la peau de Madame Zweig, du fils d'Einstein ou de la mère de Romain-Garry. C'est une histoire qui embrasse une vie entière, d'adoration souvent, mais aussi de culpabilité, mais aussi de... et qui commence et qui va depuis l'instant où j'ouvre les yeux jusqu'à celui où je ferme les paupières de mon père. C'est une vie entière. C'est un roman qui raconte l'histoire d'un homme qui va sur la tombe de son père pour y tenir un discours devant une assemblée de ses proches. Et ce voyage vers la sépulture, en avion, durant 4 heures, sans doute y a-t-il influence de Zweig, parce que ce roman-là, comme d'ailleurs le précédent, se déroule en 24 heures, ce voyage en avion donne l'occasion auprès d'une jeune femme, qui d'ailleurs, elle, déteste son père, de revisiter une vie entière, de revisiter cette vie, c'est-à-dire de se remémorer tout en le racontant dans un récit enchassé, je vous ai dit que c'était de l'influence aussi, peut-être, de Stéphane Zweig, de raconter comment l'on devient écrivain, comment l'on devient écrivain lorsque son père a cette singulaire vocation d'avoir un fils écrivain. Comment l'on devient écrivain, c'est-à-dire comment l'on publie son premier manuscrit, comment l'on écrit dès l'âge de 18 ans, comment l'on... les doutes, la construction, c'est la fabrique d'un écrivain, sous les yeux de son père, porté par son père, parfois écrasé par son père. Mais c'est aussi parce que, vous l'avez dit, c'est un roman personnel, comment l'on devient médecin, comment l'on devient médecin en voulant devenir écrivain, cette espèce de double vocation, c'est cela un fils obéissant, c'est un fils qui réussit à répondre à la vocation de son père, en ce sens-là, le titre a cette valeur-là. Comment l'on devient médecin, comment l'on voit son premier malade, comment l'on voit son premier patient mourir sous ses yeux en lui tenant la main à l'âge de 20 ans, tout en rêvant de ce projet un peu fou d'être un jour publié, d'être un jour romancier. Ce n'est pas du tout une tragédie, c'est un roman à la fois triste et joyeux, c'est un roman triste parce qu'il a un regard sur le passé, parce que c'est aussi les derniers jours de Lucien Saxique, mais joyeux parce que c'est un éveil à la vie, un éveil sentimental, une éducation sentimentale, une éducation sexuelle, une éducation à devenir médecin et à devenir écrivain, et aussi parce qu'il y a, traversant le livre, cette histoire tout à fait singulière, rapportée par mon père lorsque moi-même j'étais malade à l'âge de 10 ans en hôpital, et qui raconte, qui est sans doute à l'origine de ma vocation, et qui raconte l'histoire de son oncle Jacob, l'inventeur de la Jacobine, une eau gazeuse et miraculeuse, qui devait rivaliser avec Coca-Cola. C'est cette histoire, cette espèce d'épopée, d'odyssée, d'un homme, mon père, portant son grand-oncle, puis son oncle, vers la réalisation de ce rêve, tandis qu'en parallèle, il y a un fils et un père tentant de réaliser ce même rêve d'être écrivain. Ils virent voltés, avec grâce et légèreté, transportés de joie en cadence, retrouvant l'air de leurs 20 ans, ils dansaient au rythme de leur jeunesse. Swing, Laurent, swing ! Ils remontaient le temps sur mes accords mineurs, et le soleil aussi brûlant qu'aujourd'hui, ils tournaient, le monde tournait autour d'eux. J'ai commencé ma carrière de fils idéale, pianiste de bar à domicile. Sous-titrage ST' 501